2005, c'est l'année du Brésil en France. Ce pays est devenu la première puissance économique d'Amérique du Sud. C'est ce que nous avons constaté dans un récent numéro du Dessous des Cartes. Mais à l'échelle mondiale, le poids diplomatique du Brésil ne cesse de croître. Eh bien, voyons aujourd'hui avec Descartes les orientations de la diplomatie brésilienne. Le Brésil est le plus grand état d'Amérique latine. Il est peuplé de 178 millions d'habitants. Son poids économique est grandissant. Mais il est l'un des pays les plus inégalitaires au monde. 30% des Brésiliens disposent de moins de 2 dollars pour vivre par jour. Alors le président brésilien, Luiz Ignacio Lula da Silva, que tout le monde appelle Lula, est au pouvoir depuis 2003 et il cherche à instrumentaliser la politique étrangère du pays pour en faire un outil de développement, c'est-à-dire un outil de lutte contre la pauvreté. Alors d'abord, à l'échelle régionale, on constate que le Brésil partage une frontière avec tous les États du continent sud-américain, sauf Chili et Équateur. Ce pays est donc favorable aux intégrations régionales, au renforcement du Mercosur ou Mercosul en portugais, ce marché commun du sud mis en place en 1995 avec les voisins Uruguayens, Argentins et Paraguayens. L'objectif, c'est de transformer ce marché commun d'ici 2006 en union douanière et de consolider les institutions en ayant un petit peu l'Union européenne comme modèle. Et puis après, de l'élargir à l'ensemble du continent. Pérou, Bolivie, Chili, Venezuela en sont devenus membres associés. En décembre 2004, un accord a été signé entre le Mercosur et la communauté andigne des nations. Le but, c'est de développer des liens, des infrastructures à l'échelle continentale. Et puis le Brésil joue aussi le rôle de médiateur dans le règlement de crise régionale, comme entre la Colombie et le Venezuela, suite à l'intrusion de la guérilla des FARC sur le territoire vénézuélien. Maintenant, passons à l'échelle du continent américain. Eh bien, à cette échelle-là, le Brésil cherche à jouer un rôle de contrepoids face aux États-Unis, souvent perçus comme le grand rival du Nord. Brasilia s'est opposée à la politique de Washington lors de la crise irakienne en 2003 et à nouveau lors des négociations visant à instaurer la zone de libre-échange des Amériques, la ZLEA, lancée par les Américains. Eh bien, Brasilia a obtenu que cette ZLEA tienne compte des sensibilités des pays signataires, faisant de cet accord multilatéral un accord quasiment à la carte. Si nous quittons le continent américain, nous pouvons constater que la diplomatie brésilienne vise à promouvoir la solidarité sud-sud et en particulier avec le continent africain. Alors, cet intérêt pour l'Afrique s'appuie évidemment sur l'histoire du Brésil. Plus de la moitié des 178 millions de Brésiliens sont des descendants d'esclaves importés de force d'Afrique au XVIe siècle pour travailler sur les plantations de sucre et de café. Ce qui fait d'ailleurs du Brésil le deuxième pays noir en nombre d'habitants après le Nigeria. Alors, Lula estime que le Brésil a une dette envers le continent africain, comme il l'a rappelé au cours de ses voyages dans la région en 2003 et 2004. Mais attention, la politique africaine du Brésil est aussi fondée sur des intérêts politiques et économiques. Alors, lesquels ? Dans l'état insulaire de Sao Tomé et Principe, le Brésil s'intéresse aux récentes découvertes de pétrole. Sa compagnie pétrolière, Petrobras, va prospecter. Lula en a aussi profité pour ouvrir une ambassade. Sao Tomé était le seul pays lusophone où le Brésil n'avait pas de représentation. Or, les pays qui ont la langue portugaise en partage font partie des priorités de la diplomatie brésilienne. L'Angola, par exemple, est presque en face du Brésil. Et depuis le retour à la paix civile en 1998, la production angolaise de pétrole étant en forte hausse. Et contre la fourniture de brutes, le Brésil devrait accorder un crédit de plusieurs millions de dollars pour la reconstruction du système éducatif angolais. Lors de la présence de Lula à Luanda, des accords ont été signés dans les domaines de la santé, l'agriculture. Les investissements devraient se concrétiser dans les secteurs de l'approvisionnement en eau, la téléphonie cellulaire, les transports urbains et la transformation du bois. Maintenant, le Bojambique. C'est un autre pays lusophone. Et les projets brésiliens concernent l'agriculture, l'alphabétisation, la santé, les technologies. Par exemple, dans la vallée du Zambès, une compagnie minière brésilienne voudrait remettre en état la mine de charbon de Moatiz et la voie de chemin de fer qui relie la mine au port de Beira. Le Brésil investit aussi dans la construction d'usines pharmaceutiques pour fabriquer des médicaments génériques, antirétroviraux, pour les malades du sida. Après le succès de son propre programme au Brésil, Brasilia veut montrer qu'il est possible de combattre la pandémie, même dans les pays pauvres. Ce projet international, lancé par son ministère de la Santé, s'adresse également au Burkina Faso, au Burundi, au Kenya, à la Namibie. Et puis enfin, en Afrique du Sud, qui est le pays le plus développé du continent africain, le type d'économie rapproche un peu les deux pays. Les liens économiques sont en plein développement, mais aussi les liens politiques, afin que ces deux poids lourds, l'un africain, l'autre sud-américain, puissent affirmer ensemble des revendications des pays du Sud face aux pays du Nord. Et puis si maintenant on passe à l'échelle du monde, on constate que le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud ont mis en place, en juin 2003, un forum de dialogue entre grands pays émergents, pour développer les échanges commerciaux, mais aussi faire avancer la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, pour que les pays du Sud y soient mieux représentés. Côté Asie, enfin, rappelons que la Chine, en 2003, est devenue le deuxième partenaire commercial du Brésil, ce qui, évidemment, pousse Brasilia à coopérer avec Pékin au niveau politique et au niveau technologique. Et puis enfin, au niveau multilatéral, le Brésil participe militairement aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Au Timor-Oriental, depuis 1999, au Liberia, la Minul, depuis 2003. En Haïti, le Brésil a pris en 2004 le commandement de la MINUSTA, qui est la Force internationale de stabilisation des Nations Unies. Et puis, rappelons que Sergio Veira de Melo, représentant des Nations Unies en Irak, mort dans l'attentat en 2003 à Bagdad, était brésilien. Alors, depuis les négociations de l'OMC à Cancun, en 2003, Brasilia a pris la tête de ce qu'on appelle le G20, un groupe de 20 pays en développement, dont l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud. Et la philosophie de la diplomatie brésilienne, c'est d'associer les pays émergents à la définition de règles commerciales internationales plus équitables. Ce G20 a permis aux pays du Sud de faire bloc pour demander à l'OMC la suppression des subventions aux exportations agricoles pratiquées par les États-Unis et l'Union européenne. Et puis, il est aussi question de mettre en place un accord entre le Mercosur et le Maroc pour créer une zone de libre-échange qui, à terme, pourrait être élargie à l'Union du Maghreb arabe. Le Brésil organise en mai 2005 le premier sommet arabo-latino-américain. Cette politique étrangère du Brésil correspond aux engagements du Parti des travailleurs de Lula, c'est-à-dire défense de la souveraineté nationale et, bien sûr, défense des besoins de développement du Brésil. Les positions de ce gouvernement confirment une vision critique de la mondialisation et de l'ouverture commerciale tout azimut, reprenant ainsi des arguments qui sont assez proches de ceux des haltères mondialistes. Dans les enceintes internationales, on constate que Lula continue d'insister en faveur de la constitution d'un fonds mondial pour combattre la pauvreté et la faim à l'instar du programme national qui est appelé « fin zéro » au Brésil. Et, en fait, les résultats sont assez maigres à cause de la lassitude de la communauté internationale envers ses grands projets d'assistance sociale mais aussi des moyens diplomatiques du Brésil qui, en fait, sont assez limités. Au fond, le président Lula cherche à faire coïncider son action nationale et ses initiatives internationales. Il veut être leader dans son propre pays, leader régional et puis leader à l'échelle mondiale. Eh bien, par cette diplomatie tout azimut, il s'agit d'obtenir pour le Brésil un siège permanent au Conseil des Sécurités des Nations Unies. Sous-titrage Société Radio-Canada